Donc voilà, on va maintenant regarder un peu l'impact des pratiques. Alors on a vu, il faut essayer d'avoir cette structure, ça va jouer beaucoup sur la structure, sur le taux de matière organique, sur l'activité biologique, bon le taux d'argile c'est un peu plus dur à faire changer, mais l'idée c'est d'avoir un sol comme ça, bien structuré, qui fluctue dans des bonnes valeurs globalement, qui reste autour, ah oui ça a bougé un peu, qui fluctue un peu. Voilà, alors si on est là-dedans, notre plante elle va se développer, globalement ça va être une oxidation, acidification de la plante, le schéma. Si on est sur des niveaux plus élevés, elle va aller plus vite, et elle va passer ses cycles plus vite. C'est un peu comme ça que, je ne sais pas qu'on disait, quand une plante est vraiment stressée, elle met à floraison. Alors on peut le voir, est-ce que c'est pour maintenir l'espèce, ou enfin c'est des régulations, est-ce que le résultat il est là. Oui, quand c'est stressé, ça met plus vite à floraison, on sort des graines, même si on en sort moins, c'est pour passer le cycle. Donc on a vu les effets des attaques, enfin de ça sur les insectes qui vont faire plus. Donc l'idée, on a la cible, et puis on va essayer de savoir où on est, et on va voir ce que font les pratiques. Là on va regarder les pratiques, comment arriver à se ramener au niveau de la cible. Donc, où est-on ? Que craint-on ? Que fait-on ? Après, l'idée c'est à quelle vitesse on se déplace, parce que ça bouge, un peu comme ça. À quelle vitesse on se déplace, et comment on arrive à ralentir ça ? Pour ralentir cette vitesse, on l'a vu, c'est pas mal le côté tampon, dans le sol, qui va à travers matière organique, activité biologique, argile un peu, et puis la régulation de l'eau. Et puis, voilà, maintenant on va les prendre, les pratiques une par une. Donc, le drainage, ça fait quoi ? Voilà, globalement, ça va nous remonter de milieu trop réduit, on le fait pour réoxyder un milieu trop réduit. L'irrigation sans la saturation. Ça nous fait quoi ? Alors, chimiquement, ça oxyde, et biologiquement, ça réduit. On l'a vu, chimiquement, on augmente l'humidité, donc le rédox monte. Par contre, en augmentant l'humidité, on active la biologie. Alors, il y a un petit décalage. De quelle biologie tu fais de la plante ? Des micro-organismes du sol, donc, qui vont consommer de l'oxygène et qui vont réduire. D'accord ? Donc, sur un sol mort, ça va monter. Sur un sol vivant, il va y avoir une petite montée, et puis après, ça va redescendre, parce qu'il y a un décalage entre la chimie et l'effet du biologique. Saturation, submersion. Alors, voilà, ça va réduire et alcaliniser un peu quand on est acide. On réduit plus qu'on alcalinise, mais on est sur une pente un peu en travers. Le feu. Si le feu, ce n'est pas de l'oxydation, et puis ça acidifie en même temps, mais sur une pente comme ça. Le travail du sol. Voilà, on fait un flux d'oxygène, et puis en plus, souvent, on détruit de l'activité biologique. Donc, ça va oxyder. Alors, je vous remets le graphe là, on voit la vitesse, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis là, mais rappelez-vous, il nous faut 50 ans, et on souhaite repique 5 ans. Donc, c'est pareil dans les deux sens, je pense, sauf quand on amène toute la biomasse de tous les côtés. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en mettant beaucoup, il nous a fallu 50 ans pour le descendre, et puis François, avec ses méthodes, il remonte le sol. Ça va vite, quoi. Donc, c'est quand même intéressant de ça. Vous les avez les graphes après, on va les laisser, je vois que les photos. Alors, une couverture morte du sol, qu'est-ce que ça fait ? En fait, ça augmente l'humidité, donc ça va oxyder sur le côté chimie, mais il y a surtout plus d'activité bio, donc ça va être réducteur, et ça va être plus réducteur qu'oxydant, ça va maintenir. En même temps, on bloque les ultraviolets qui ne vont pas taper sur le sol directement, et ça, c'est très oxydant. Donc, une couverture, ça empêche de l'oxydation. En plus d'activer de la biologie et de mettre de l'eau, quoi. Surtout, ça tamponne beaucoup. Et ça tamponne les températures aussi. Donc, ça, ça joue derrière. Alors, les engrais minéraux, donc, on a vu un peu rapidement, ça dépend. Donc, tout ce qui va être en hâte et avec du chlore, c'est pas... Tout ce qui est en hâte, c'est la forme oxydée d'un élément. Donc, ça nous dit déjà où on est. Et puis, le chlore n'est quand même pas connu pour faire blesser l'anox. Donc, c'est quand même un truc qui joue. Après, il y a le fluore. Mais le chlore, donc, il y a un effet adox, puis il y a un effet aussi probablement sur l'activité biologique à étudier. Donc, là, on va oxyder, acidifier. Ça augmente aussi la conductivité électrique. Donc, plus d'engrais sont solubles, plus on va augmenter la conductivité électrique. Donc, sur un sol complètement vide où la conductivité électrique est trop basse, ça peut nous aider. Sur un sol où la conductivité électrique est déjà haute, on peut se retrouver à... Donc, on peut vider la batterie, quoi. On vide notre sol. Alors, l'urée, c'est plutôt bas, parce que ça va se transformer en ammonium. C'est hydrolysé en ammonium. Donc, là, on va être sur des rédoxes. On va plutôt aller vers le bas. Je ne sais pas trop au niveau pH. Donc, je l'ai mis droit, mais ça, c'est... OK. Donc, tout ça, ça a précisé pour les différents types d'engrais. Mais globalement, on a quand même les grandes... Alors, les engrais organiques, voilà, on va... En plus, ça augmente l'humidité, la réserve en eau. Donc, ça va nous aider à revenir de milieu trop oxydé, revenir vers le milieu favorable. Les macérations, les lactofermentés, là, tu vas pouvoir nous donner des chiffres. On peut descendre bas. On peut descendre vraiment bas. Voilà, on peut se retrouver à zéro. On doit même pouvoir descendre à des valeurs négatives, quasiment. Donc, ça, ça peut être un outil puissant, parce qu'on peut être vraiment en opposition par rapport à... On peut tirer vite. On n'a pas besoin de mettre des quantités énormes pour corriger. Et donc, les composts. Alors là, c'est un peu une dynamique de compost. On a les températures en bleu avant aération, après aération. Donc, c'est l'effet de l'aération. Et puis, on a la dynamique sur le potentiel redox, comment ça bouge. Donc, on part... Le redox est aligné à droite, là, les valeurs. Donc, on part un peu au-dessus de 200 sur ce type de matériau. Et puis, ça va s'oxyder progressivement pour monter autour de 400, 450, en fonction de comment on l'aère, comment on le fait. Ensuite, ça va quand même m'amener vers un milieu assez équilibré, globalement. Donc, les biochars. Les biochars, c'est de la production de charbon de bois. Enfin, c'est un genre de charbon de bois. On peut le faire avec un peu de tout. On peut le faire avec de la balle de riz. On peut le faire avec de la paille. On peut le faire avec des branches. On peut le faire avec les déchets de végétaux. Enfin, il y a différentes manières. À grande échelle, ils le font vraiment dans des pyrolyseurs. C'est du lourd. Nous, on le fait sur des petites échelles progénières. Tu peux le faire. On fait juste un trou conique, en fait, dans le sol. Et puis, on fait brûler ça progressivement. L'idée, c'est que ce soit les gaz qui brûlent, que ce ne soit pas le bois. Donc, on monte progressivement. Quand ça commence à faire un peu de sang en drop, on remet une couche de bois. On le monte. Et puis, il faut que ça soit suffisamment encaissé pour qu'il n'y ait pas trop de ventilation. Que ça soit juste. Et après, l'idéal, c'est même de rajouter de la matière organique dans le biochar. Donc, à l'intérieur des ports. Donc, pour les éteindre. On les éteint. Le mieux, c'est de les éteindre à l'urine. Donc, ça permet de rentrer de la matière organique dans les ports. Alors, il y a moyen de traiter ou de pré-traiter. Ah ben, ils arrivent à faire ça à bonne échelle avec les troupeaux. Côte d'Ivoire, on paye des bières plutôt. Mais bon. Donc, ça, c'est... Après, il y a toutes des possibilités pour... On peut aussi, plutôt que de faire ça, c'est de le composter derrière. Donc, mettre du biochar dans les composts, ça va avoir un intérêt. On va voir derrière les résultats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi traiter avant ou après la pyrolyse avec différents éléments. Et ça, quand on traite, je ne sais pas si ça se voit bien de loin. Mais en fait, les caractéristiques Redox, pH des biochar vont dépendre du matériau de départ, de la température de pyrolyse et du traitement, fortement. Alors, la température de pyrolyse, plus c'est élevé, ça dure longtemps, plus on va avoir des Redox élevés, mais plus on va avoir une capacité tampon élevée aussi. Donc, ça fait vraiment... ça permet de mettre une capacité tampon dans le sol. Et donc, élevé, c'est 700, 750 degrés. Si on est autour de 400, 450 degrés, on va avoir un Redox plus bas, mais une capacité tampon plus basse. Et là, si on regarde... Donc là, c'est un Redox corrigé à pH 7, donc on le lit à l'horizontale, là. J'ai mis le traitement. On a le matériau de départ, le contrôle à 400 degrés, il est ici. Donc, il est réduit et acide, un pH 5. À 700 degrés, il est plus basique. On est déjà à 8,5, 9, plutôt, plus de 9. Et puis, il est légèrement réduit. Et puis, si on traite, par exemple, avec du cuivre, il va être oxydé, basique. Si on traite avec du fer, à 400 degrés, on va être très acide et réduit. Si on traite avec du magnésium par MgOH2, on va être très basique, très réduit. Donc, vous voyez, si on ne sait pas sur quelle zone on est et qu'on ne sait pas quel biochar on met, on ne comprend rien, quoi. On peut amplifier des effets de maladie, on peut les enlever, on n'a aucun moyen de s'y repérer. Moi, c'est pour ça que je suis en contact avec les gens qui travaillent beaucoup sur le biochar, parce qu'il y a beaucoup d'effets redox dans le biochar. En plus, avant d'oublier, quand on met du biochar dans le sol, ça augmente la réserve en eau. Et puis, ça peut activer la biologie en même temps. Par contre, si on met du biochar pur, on crée un environnement qui peut être plus favorable au niveau pH redox. Mais si les micro-organismes n'ont rien à manger à cet environnement-là, ça ne fait pas grand-chose. Donc, l'idéal, c'est de composter les biochar. Donc, j'ai parlé, l'effet tampon est très important là-dedans. En fonction de la température, ça va jouer. Donc, ce que je disais aussi, c'est que ça a restructuré. On augmente l'humidité dans l'eau. Ça maintient... La réserve utile, surtout, est maintenue et augmentée. Voilà. Alors, après, je disais, on peut composter les biochar. Et puis, selon le type de compost aussi, on va avoir des trucs différents. Ça, c'est des résultats qui sont en cours. Là, j'ai rajouté ça hier soir. C'est des mesures en cours. C'est au Népal. On fait des collègues suisses et danois qui travaillent au Népal. Donc, ils m'envoient régulièrement les résultats. Je me suis permis de les montrer là pour avoir des chiffres. Donc, ça, c'est après deux mois et demi de compostage avec différents types. Donc, ça, c'est un compost non aéré. Donc, on le laisse et puis on ne l'air pas trop. On voit la température après l'humidité. Puis, on a un rédox qui est relativement bas. Un pH alcalin et puis un rédox corrigé à 360. Donc, on est en réduit alcalin. Si on aère le même compost, la température baisse un peu. Le rédox monte quand même rapidement. Le pH monte. Et puis, on se retrouve avec un compost qui est déjà un peu oxydé là. et qui est basique. Alors, si on le met sur un sol acide, réduit tant mieux. Mais souvent, on n'en a pas trop. Donc, on voit qu'on peut commencer à déséquilibrer quelque chose avec ça. On met le compost aéré plus du biochar. On est encore plus oxydé. Donc, ce qu'on voit, c'est que le biochar monte le pH et le rédox. Et puis, on a un truc, quelque chose d'oxydé. Donc là, ça peut devenir intéressant sur des milieux trop réduits et trop acides. Mais il ne faut pas le mettre sur un milieu qui est basique, oxydé. Là, on va faire des virus. On va aider les virus. Et puis, les bokachis, je ne sais pas si vous connaissez. C'est compost avec des... Ils aiment les micro-organismes efficients. Donc, on rajoute des micro-organismes. On fait en conditions un peu moins humides. Mais surtout, on voit comment ça évolue. On fait chuter complètement le rédox dans notre bokachis, dans notre compost avec les micro-organismes. Le pH chute aussi. On se retrouve avec un rédox à pH 7 très bas. On est au niveau des fermentations. Et puis, si on met le biochar, là, on ne l'explique pas vraiment, ça fait chuter encore plus le rédox. Donc, ça, c'est des dynamiques qu'on essaye de comprendre. C'est tout neuf, là. C'est des résultats qui sont de la semaine dernière. Donc, c'est plus que récent. Donc, il y a tout un travail à faire aussi sur notre compost, comment on le fait évoluer avec les micro-organismes qu'on peut mettre dedans, avec... Et puis, qu'est-ce qu'on prend au départ. Mais derrière, on fait pousser du maïs là-dessus. Et ces deux-là, sur les sols du Népal, ça... Ça y cartonne, oui. Donc, voilà. Il y a tout un travail à faire là-dessus. Mais pour comprendre comment nos composts évoluent, puis après, qu'est-ce que fait ton compost sur ton sol, je pense que c'est encore un éclairage intéressant qu'il faudrait travailler. Voilà. Les biochars, pour vous donner une idée sur nos sols pourris, pas trop tamponnés du Bénin, on met 0,5%. On passe de là... Enfin, notre biochar est là. Il est basique, réduit. On met 0,5%. On passe de là à là. On met 1%, on est là. On n'est déjà pas très loin de la zone, entre 1 et 2%. On se rapproche bien de la zone la plus favorable. Donc, c'est aussi parce que le sol n'est pas tamponné. Donc, un peu de biochar fait de l'effet. C'est que le biochar est sans doute tamponné. Donc, il y a tous ces aspects. Combien il faut en mettre sur un sol, ça dépend des caractéristiques du biochar par rapport au sol et de la capacité tampon du sol par rapport à la capacité tampon du biochar. Nous, on voit sur les capacités tampon, quand on essaye de modifier les sols à l'hydroquinone, par exemple, pendant un moment, on met de l'hydroquinone et ça ne descend pas. Ça ne descend pas. Parce que le sol a une capacité tampon pour absorber ça. Et puis après, quand on a saturé la capacité tampon, là, ça chute vite et là, il faut faire gaffe. On descend trop bas après. Ça, c'est pour nos essais en pot où on essaye de jouer sur les rédoxes des sols. Et c'est pareil pour l'eau oxygénée. Sauf que quand on met de l'eau oxygénée sur un sol, ça fait des bulles. C'est une suroxydation très rapide, très forte. Donc, on fait des bulles carrément. On part de sol élevé et puis on met de l'hydroquinone pour avoir des pots avec des rédoxes différents, pour avoir des plantes avec des rédoxes différents. Mais le biochar... C'est un pourcentage par rapport à terre. Donc, un pourcent, ça commence à faire des quantités. Alors, les pesticides. Globalement, ça va oxyder. Pourquoi il y a une flèche qui est restée là qui n'a rien à faire ? Globalement, ça va oxyder. C'est ce qu'on disait. La plupart, on retrouve. Il faut faire les études dans le détail de chacun. L'idéal, c'est de faire de la voltamétrie cyclique. Donc, ce qui nous donnera l'effet tampon en même temps. C'est des mesures qu'il faut faire là en labo, sous hôte. Parce que quand on commence à faire ça, on ne sait pas ce qu'on va produire comme gaz qui peut sortir. Donc, on est en train de prévoir de lancer toutes ces manipses. Mais c'est un peu lourd. Mais globalement, les pesticides vont aller vers l'oxydation. Les fongicides en particulier. Mais les herbicides, la plupart doivent faire ça. Donc, c'est à spécifier. C'est à étudier pour être précis, pour être scientifique. Mais si on doit avoir une grande tendance pour gérer. Après, vous pouvez regarder. On peut regarder sur les plantes aussi. L'effet sur les plantes plutôt que sur le sol. Ça peut être une possibilité pour étudier facilement. Mais par rapport aux maladies que vous pouvez déclencher, au bout d'un moment, quand vous raisonnez Redox ou vous dites j'ai mis ça, ça a fait ça, c'est que probablement ce produit-là, il était oxydant ou réducteur. On peut arriver à se placer sur les grandes lignes. Alors, quand même, les choses, j'ai pris une diapo de Lucien Segui, mais les effets du glyphosate quand on peut être en zone limite, voilà, fer, manganèse, peuvent être bloqués par des... Alors, c'est des doses fortes de glyphosate qui mettent... Mais on voit, il n'y a pas de glyphosate. Les zones, on n'a pas les carences. Et puis là, on a des carences sur les zones traitées à répétition glyphosate. Il y a probablement, rappelez-vous, fer, manganèse, quand on oxyde, il devient moins soluble. Et puis, il y a aussi probablement un effet sur les micro-organismes du sol. Donc, ça, voilà, c'est pas... c'est pas anodin de mettre ces produits. Il faut le savoir. Ça peut aider. Ce que tu me disais, tu ne comprenais pas pourquoi ton maïs démarrait mieux quand tu mettais un coup de glyphosate ou que tu labourais. C'est quand il est en milieu trop réduit à ce moment-là et puis on met un coup de glyphosate ou on fait un labour. Ça permet au maïs de respirer, de démarrer mieux. Voilà, mais glyphosate sans labour ou labour, les deux... Enfin, c'est deux pratiques occidentes qui vont permettre au maïs de passer juste, de respirer un peu et de démarrer comme il faut parce que sinon, il ne passait pas parce que c'était trop réduit à ce moment-là. Donc, au niveau de la gestion de l'eau, alors, gestion de l'eau, entre guillemets, une période de sécheresse, ça donne quoi ? Oui, j'ai déjà la réponse. C'est que ça va être oxydant sur les plantes parce qu'elles vont baisser la photosynthèse et puis sur le sol, chimiquement, ça va être réducteur. Voilà. Si c'est un sol vivant, ça va baisser l'activité biologique donc ça va plutôt oxyder. Donc, il faut à chaque fois voir la situation où on est. C'est pas... Les sols sont souvent différents. Un ciel couvert des nuages. Alors, sur les plantes, c'est oxydant. Et sur le sol, alors nous, dans tous les schémas que je vous ai montrés où il y avait... On mesurait de 6 heures du matin à 6 heures du soir, on avait la descente les 3-4 premières heures et puis après, ça se stabilisait. On l'a répété 8 ou 10 fois et il y a un jour où c'était bas le matin et c'est resté comme ça et on sortait de 2 jours d'orage complet. Donc, on se dit est-ce que c'est ça qui... Est-ce que c'est qu'il y avait de l'orage qui a rechargé le sol ? On ne sait pas mais c'est le seul jour où on ne répète pas ça. On a eu le week-end complet orage du samedi matin au dimanche soir, c'était non-stop et le lundi matin, on commence à mesurer et on n'a pas les plantes oxydées comme on avait d'habitude. Donc, face de la Lune, il faudra que je les vérifie mais a priori, non, ce n'était pas ça. La pression atmosphérique ? Alors après, il y a des équilibres entre les nuages. Là, j'ai mis un cumulonimbus, il y a des grosses différences de potentiel entre le sol et les choses. Donc, en jour d'orage, ce n'est pas la peine de mesurer du redox. Ça, c'est... Ce n'est pas la peine. Un ciel couvert, nous, on note dans les mesures à chaque fois s'il y a des nuages qui passent, c'est un truc. On n'arrive pas vraiment à relier globalement. Ça va, mais il y a encore du boulot derrière. Par contre, l'orage, on sait, ça, on ne mesure pas, c'est tout faux. Par contre, sur les plantes, c'est oxydant parce que la photosynthèse baisse, il y a moins de lumière. Donc ça, c'est très marqué et on le voit. Sur le sol, je disais, on ne sait pas trop, l'orage, on ne sait pas trop. Alors, le soleil. Il est réducteur sur les plantes et sur les sols, il est très oxydant. Sur un sol nu, il est très, très oxydant. Donc, ça va, voilà, les plantes dans un sol, les sols, le truc dans le... Pourquoi il est très oxydant ? C'est que le fer du sol réagit sous le fait des rayons UV et il fait du O2, moins moins. Donc, c'est pratiquement ce qui existe de plus oxydant sur la planète. ça, ça, c'est dans le désert de la Takama. Donc, il y a un taux de matière organique qui est ridicule. Eh bien, chimiquement, le taux de matière organique baisse encore sous l'effet des rayons UV et du fer. Donc, c'est... On peut perdre de la matière organique qui est dite récalcitrante, qui est soi-disant elle ne bouge plus, si on peut la perdre. Ça, c'est publié dans Nature. Donc, Nature Communication, c'est du costaud. Couverture morte du sol, je ne l'ai pas déjà mis, ça. Voilà. Ça bloque les UV. Bon, je vais rajouter, c'était pour ça. Couverture vivante du sol. Donc là, on est en train de rouler du stylozantès. C'est la luzerne tropicale sur milieu acide. On a ça. On arrive à faire des couverts qui vont bien. C'est en première année. On reprend. Donc, couverture vivante du sol. Eh bien, ça va être réducteur. Mais je l'ai mis dans le mauvais sens parce que elle va être... La photosynthèse, c'est réduit acide. Acidification, réduction. Donc, la flèche est un peu décalée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le soleil, c'est très occident sur un sol nu et c'est l'énergie pour la réduction sur un sol avec des végétaux qui poussent. Que ça soit des plantes de couverture ou des mauvaises herbes. à partir du moment où il y a une plante qui pousse, elle va nous réduire ça. C'est pour vous montrer, c'est à Madagascar, on peut avoir des sorgots, par exemple, qui nous font ça en quelques mois. Donc, on peut faire de la biomasse. Il y en a des pires que ça. Il y en a, c'est à 6 mètres de haut. Il est plus grand que moi. c'est pas qu'on a mis un gain d'un mètre 50. Il doit faire un mètre 85 ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, les rotations de culture, comment elles nous modifient. Alors, on sait qu'il y a des choses. On a vu la rotation luzerne-blé par rapport à sucre, à betterave à sucre et l'orge. On va avoir un sol plus réduit. Ces études-là, c'est les rares qu'il y a. C'est quand même limite au niveau des méthodes de mesure parce qu'ils ont pris du sol dans le sac et puis ils ont mis l'électrode dedans comme ça. Donc, à prendre avec précaution quand même. Par contre, là, on a tout un nouveau champ de recherche. Nous, on essaye de comprendre ça. Sur quelle gamme nos plantes de service, nos plantes de couverture poussent et qu'est-ce qu'elles font dans le sol quand on en remet des quantités. Donc, tout ça, on essaye de commencer à travailler là-dessus. Ça fait encore beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas les couvertures d'ici, donc on peut essayer de le faire. Mais c'est lourd. Par contre, on sait déjà, ça, c'est des diapos de Lucien Segui, sur le pH. On a déjà commencé à travailler sur le pH avec des effets. Par exemple, ça, c'est le pH du profil du sol après percolation de l'extra végétal. Donc, on les met dessus et puis on voit que le radis fourragé, il remonte. Donc, on a le sol témoin au départ. La moukouna, elle nous le corrige sur un peu plus de 10 centimètres, mais de manière limitée. Puis après, ce n'est pas très surprenant. Rappelez-vous, la moukouna, c'est celle qui est à pH 4,5, la sève. Donc, on peut se dire, on le retrouve là. le blé, il est là, la voine noire, le radis fourragé, on commence à avoir un effet qui va jusqu'à plus de 15 centimètres, on va dire, et un effet qui n'est pas négligeable. Donc, entre nos plantes de couverture, on sait que derrière, si le pH bouge comme ça, le redox a plutôt baissé aussi parce qu'on a cette corrélation. Donc, on est, on voit qu'en fonction du type de plantes qu'on met, on va avoir une évolution différente. Et ça, alors, il faut faire attention, il faut les lire, les deux se lisent à l'inverse, c'est encore des diapos de Lucien Segui. Ça, c'est la neutralisation de l'acidité potentielle. Là, il y a toute l'acidité du départ et là, c'est ce qui reste après. Donc, plus on est en haut et on est petit, plus c'est efficace. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est combien ça a neutralisé. Donc, plus on est en bas, plus on est efficace. Donc, c'est pour ça aussi que les mélanges de plantes, ça peut être intéressant parce qu'on en va en mettre une qui nous corrige les mauvaises herbes, une qui nous corrige l'acide. On peut jouer sur ces choses-là. Voilà. Alors, densité de semi-étalage, on en a parlé un peu. Ça donne quoi ? Le soleil sera plus fort. Alors, quand il y a une densité faible, c'est-à-dire que chaque plante va avoir beaucoup de... Alors, le sol va s'oxyter plus parce qu'il n'y a plus de sol nu. Si on est sur sol nu, si on est sur paillage, ça change déjà. Mais pour la plante, les plantes qui ont bien poussé vont avoir chacune moins de... Si on monte la densité, il y aura moins de lumière pour chaque plante. Donc, ça va nous monter le rédox des plantes. Donc, c'est peut-être aussi ce processus qui fait que quand on monte les densités, on a plus de maladies. Donc, ça peut jouer comme ça. Et puis, bon, par contre, il faut que ça pousse. Là, rappelez-vous, c'est la Côte d'Ivoire. Là, ça n'a pas poussé. La plante, elle est fermée. Le riz, il est fermé comme ça. Donc, en fait, on avait peu de différence sur les feuilles. Mais simplement parce que là, vous avez vu, on n'a même pas... on a à peine commencé le talage et là, on est à floraison. Donc, dans le cycle, on est bien plus loin. Mais sur les plantes, on est... Quand on mesure les deux au même moment qui sont sommées en même temps, il y en a une qui s'est arrêtée parce qu'elle n'avait pas d'eau. Donc, il faut comprendre cette dynamique sinon, on ne comprend rien. Alors, tout ce qui est carbone du sol, activité biologique, structure du sol, on a vu que ça baissait le rédox et le pH. Et puis, il y a un effet tampon de régulation. Ça va nous permettre d'être au bon niveau. J'ai mis des flèches un peu bizarres, mais ça veut dire qu'on va rester dans la... On va se déplacer moins vite sur la cible. Voilà. On va passer celui-là parce qu'il y a beaucoup de flèches aussi. Mais c'était pour les SCV pour mettre une lecture rédox. En fait, avec les plantes, avec nos litières, on va tamponner la température, l'humidité. Donc, on va regarder le physique, le chimique, le biologique. Il y a les racines, c'est pareil, qui vont nous aider à commencer à développer la structure du sol avec les exudas, la risodéposition. Tout ça, ça va stabiliser la structure du sol. Ça joue. Ensuite, on a de la matière organique qui va directement dans le sol. Donc, la matière organique nous aide à améliorer la structure du sol, nous aide sur la macrophone qui va jouer sur la structure du sol. On va progressivement améliorer notre structure du sol. La microflore se développe aussi, joue sur la structure du sol, grâce aux... Enfin, avec les exudas racinaires, ça joue sur la structure du sol. Donc, on a une structure du sol qui s'améliore, qui s'améliore. Et puis, ça développe de plus en plus de microflores. Donc, physiquement, biologiquement, tout ça s'améliore. Il y a plus de macrophone parce qu'il y a une structure du sol plus aérée aussi qui est plus favorable. et en même temps, ça l'améliore. Et puis, au total, voilà, il y a des retours. La microflore va décomposer la litière, ça fait évoluer la matière organique. Ensuite, la structure du sol, il y a à la fois une aération du profil et puis un stockage de l'eau. Donc, on va être sur un milieu qui a à la fois de l'eau et assez réduit et assez aéré pour que les plantes respirent. Donc, on va être sur des niveaux favorables. Ça, ça joue sur le pH. Il y a des couleurs bizarres. Sur le pH, sur le redox, sur la conductivité. Donc, on a joué sur tous nos paramètres là. La température, l'humidité, on joue aussi sur ces paramètres là. Donc, on équilibre et on tamponne tout ça. La matière organique joue là-dessus. Donc, la lecture redox, on voit tout. Les micro-organismes, on a tout qui va jouer pour réguler pH, redox, conductivité en ayant une bonne structure de l'humidité comme il faut. Et là, on a un sol qui fonctionne. Et puis, ça joue sur la nutrition des plantes qui va jouer. Il y a la fixation d'azote quand on met des laits lumineuses dans le système. Donc, on a des sols qui s'enrichissent et puis, au bout du compte, on peut réduire les intrants et on arrive sur le pH, le redox, la conductivité des plantes. Ça joue sur les auxiliaires et puis, au bout du compte, on a une grosse production de biomasse qui revient et on a notre système qui tourne comme ça. ça s'améliore progressivement et ça se stabilise. Voilà, je vais passer. On va passer là. Je ne sais pas à quelle heure il est. Si, je voulais vous montrer quand même les effets. Donc, c'est les sols de tout à l'heure. Là, on a corrigé le redox à pH 7. On voit que sur l'argile, on descendait vraiment en redox mais on est monté un peu en pH. Sur l'argile au calcaire, on est descendu. En fait, on a descendu un peu le pH mais à redox constant. Donc, on revient. On a descendu le redox corrigé à pH 7 et puis, on revient. À chaque fois, on revient vers le centre sauf celui-là qui dévie un peu. À chaque fois, le vide, c'est le labour et le gras ou le plein, c'est du semi-direct. Là, c'est 5 ans et là, c'est 12 ans ou 14 ans et là, c'est double dose de BRF. Enfin, simple dose double dose de BRF. Ce qu'on voit aussi, c'est que, c'est encore des échantillons séchés et tamisés, c'est le côté chimique mais la conductivité électrique, elle monte des endroits faibles, elle descend quand c'est trop fort et elle revient encore vers le neutre. Le neutre, c'est la conductivité ? Alors ça, ça dépend de la méthode de mesure, ça dépend du rayon. Enfin, c'est tout à travailler encore. Là, c'est la méthode standardisée de mesure dans un sol séché, tamisé au laboratoire. Quand on le fait avec nos tridents, c'est là-dessus qu'on passe plutôt, c'est différent. On parlait des gradients. Si on reprend, donc on a à chaque fois, on a l'argileux, l'argileau calcaire, le limon et le sable. Donc, les différentes profondeurs, on est à 3 cm, on est à 20 cm et on est à 40 cm. sauf sur l'argileau calcaire où à 30 cm, on est sur du calcaire, on est sur la roche, donc on s'est arrêté là. Mais ce qu'on voit, c'est que le redox est plus bas en surface qu'en profondeur, enfin, que le début de la profondeur, après ça repart en plus réduit. On a le redox en horizontal. Donc, notre sol se maintient. En fait, on a la matière organique qui est là, qui baisse le redox et ici, en fait, on descend la matière organique et on est un peu plus bas ici. Pour le pH, ça c'est le redox corrigé à pH 7. Pardon. Sur les conductivités, on voit aussi que ça ramène globalement 20 minutes et ça, c'est quand même important. Ça veut dire que là, on est en train, en fait, avec le labour, on inverse le gradient. Ça, c'est un gradient naturel de forêt. C'est comme ça parce qu'il y a de la matière organique. Là, il y a moins de matière organique puis après, ça ne respire plus et si on descend plus profond, le redox va rebaisser parce qu'il y a moins d'oxygène qui circule. Mais là, on peut se poser la question quand même d'avoir un truc comme ça. C'est que on est moins en haut plus en bas. Nos bases, elles font quoi ? A priori, les bases, les CA2+, les MG2+, c'est des charges positives. Elles vont fuir le plus pour aller vers le moins. Donc, a priori, sur un système qui fonctionne comme ça, on peut se dire que les bases, elles remontent. Sur un système qui fonctionne comme ça, les bases, elles ont tendance à... Il y a une force qui les pousse vers le bas. Donc, ça, c'est à étudier. C'est des hypothèses. Mais logiquement, on crée un gradient électrique, une force électrique qui va nous pousser les bases vers le bas en labourant. ce qui peut... C'est le semi-direct sur couverture végétale en anglais parce que ça, je n'ai pas repassé en français les trucs. Et c'est là ? Conservation, agriculture. C'est l'agriculture de conservation, on est obligé d'adapter les termes pour les publications. Ça, c'est les publications qu'on prépare. Voilà. Donc, on voit quand même que cette inversion de gradient, c'est pour ça que dans les pots, on essaye de voir si ça inverse le gradient sur les plantes aussi. donc c'est quand même pas négligeable. Et ça, c'est une inversion de gradient. Là, on a remis le redox APH7 en fonction de l'horizon, de surface et puis celui-là en dessous. C'est significatif. En statistique, on montre toutes ces différences-là sur les différents types de sols. C'est significatif. On a une inversion de gradient à tous les coups, sauf le dernier sol qui ne bouge pas beaucoup à 12 ans parce qu'il est déjà bien avancé. Mais globalement, on retrouve presque partout une inversion de gradient significative. Donc voilà, l'impact sur les éléments nutritifs, l'impact sur les plantes, tout ça, c'est à étudier. Donc en gros, l'inversion de gradient, normalement, c'est en naturel, c'est plus réduit en surface et plus oxydé en dessous. C'est réduit en surface, oxydé un peu en dessous et puis après, l'oxygène ne circule pas et ça redescend vers la réduction. Ce que tu disais sur les mycorhizes, il faut... ça va jouer. Mais ça, oui, c'est le fonctionnement de la forêt, c'est ce qu'on trouve. C'est parce qu'on a une accumulation de la matière organique en surface qui évolue comme ça et avec le labour qui descend la matière organique en dessous. Ça pourrait être pour une explication pourquoi souvent sous semi-direct, on voit les racines qui sont vraiment sous la forêt, c'est vraiment sur les 5-10 premiers centimètres et que sous labour, elles se développent plus sur l'horizon d'en dessous. Et puis, on voit les évolutions, quoi, mais sur le limon là, on passe de 4 tonnes à 5 tonnes, mais c'est la différence, elle est beaucoup sur la conductivité. Il y a des... Voilà, on commence à travailler tout ça. En direct, ce que ça donne, c'est en Côte d'Ivoire, eh bien, on a le rédox sur la bourre en orange, sur conventionnel en vert. On voit qu'il bouge moins quand même, il fluctue moins sur le semi-direct, pardon, en vert. On voit qu'il fluctue moins. C'est lié beaucoup à l'humidité, on verra. Le pH, les différences sont faibles. Mais le rédox, c'est très lié à l'humidité, à l'humidité dans le sol, dans ces cas-là. Mais c'est en Côte d'Ivoire, c'est la même parcelle. Là, c'est en fonction des dates, oui, c'est l'évolution dans le temps, pardon. Mais on voit que c'est plus tamponné, que ça joue beaucoup à l'humidité, qu'en fait, le rédox, c'est pas très, très différent, mais l'humidité est très différente. On voit, on est toujours plus humide. L'humidité, là, on est toujours plus humide sous le semi-direct que sous le labours. Donc, on a un rédox pas différent, mais enfin, qui est plus tamponné et qui, globalement, va être meilleur. Et si on regarde dans le temps, c'est la même chose, mais on a mis pH, on a mis humidité, rédox, OK, et c'est comment ça se déplace dans le temps. ce qu'on voit, c'est que le semi-direct est plus humide quasiment tout le temps et a un rédox qui est à peu près équivalent alors qu'il est plus humide. Donc, voilà. Ici, la plante, elle ne fonctionne pas. Toute cette partie-là, en fait, on est en sécheresse. En dessous de 10%, tout ça, on est en sécheresse. La plante, elle ne fonctionne pas tandis que là, elle fonctionne. D'accord ? Donc, c'est... Voilà, il faut regarder l'humidité en même temps parce que là, on était sur une année spécialement sèche. c'est du riz sur les 50 premiers jours en pluvial, il a reçu 45 millimètres d'eau. Donc, il a tourné sur la réserve qu'il y avait en dessous puis après, il s'est arrêté. Voilà. Donc, résumé, c'est facile d'oxyder. Bon, on draine, on le fait quand il y a de la sécheresse mais on fait du feu, ça oxyde. On met des engrais qui peuvent apparemment s'offlurer, ça oxyde. Des pesticides, ça va oxyder. Le labours, plus d'oxygène, ça va oxyder. Et le soleil sur un sol nu, donc on laisse un sol nu et on oxyde. Donc oxyder, on a plein de moyens, c'est pas trop dur. Réduire, c'est le soleil. Si on a des plantes, c'est l'eau avec l'irrigation, c'est surtout avoir une bonne structure du sol pour avoir une réserve utile qui va bien. C'est des couvertures végétales, c'est du styloxanthèse, on peut faire des bonnes biomasse. C'est de la matière organique, c'est de l'activité biologique. Voilà, tout ça en même temps, ça va nous le tamponner. Et puis de l'urée pour les engrais. Donc ce qui tamponne, matière organique, activité biologique, les argiles. Et puis, la couverture du sol, ça va jouer sur l'eau et sur la température. Donc ça a un effet tampon aussi. Voilà, en gros, un système qui fonctionne au niveau rédox, c'est quoi ? On l'a déjà vu, c'est un sol vivant. Donc le nom maraîchage sur sol vivant est pas mal. Voilà. Voilà, donc maintenant, on s'amuse, comment on ralentit cette vitesse-là en tamponnant et comment on se maintient dans la cible. C'est le jeu avec les pratiques. Et puis voilà. parapluie pourtant sec les Shadok.